Bonjour, c'est Dr. Penny Sacklet, messagéniste de centres publics Sabri et Distrait. J'ai un petit message à propos de la COVID-19 dans notre région, car on continue à voir le taux de cas augmenter dans la région. La fin de semaine a été assez occupée. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous signalerons 87 nouveaux cas. Ça inclut des chiffres de samedi et de dimanche jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Parmi ces personnes, ce sont les étudiants aussi dans les écoles primaires et secondaires. Et comme les étudiants et les parents vont savoir, vont témoigner maintenant, il y a eu des impacts dans ces écoles. Pendant la fin de semaine, on a dû renvoyer 45 cohortes. Ça veut dire des classes, les routes d'autobus, les garderies, etc. Alors oui, nous avons des cas, mais aussi tous ces cohortes ou des contacts des cas qu'il faut suivre. Alors, santé publique est un travail vraiment chargé maintenant, vraiment important. Et on vous demande la patience et la gentillesse, parce que ça va nous prendre du temps, plus que d'habitude, pour être en contact avec vous. Mais entre-temps, entre-temps, je vous demande de vraiment lire attentivement la lettre que vous a été envoyée de la santé publique. Et dans cette lettre, pour des cas et pour des contacts, il y a des consignes, toutes les directives pour s'isoler, se faire tester, quoi faire si on a des symptômes, etc. Et si jamais vous avez des questions, des réponses qui ne sont pas dans la lettre, Je vous invite à visiter et lire notre site web de santé publique, service et district. Et je suis certaine que vous allez trouver des réponses à vos questions. Alors, on va faire notre mieux avec nos partenaires, les partenaires des conseils d'éducation, avec le consortium des autobus scolaires, avec d'autres bureaux de santé publique et la province, tout le monde qui nous aide maintenant. On fait notre mieux, mais c'est le cas qu'on ne va pas être capable d'avoir un service comme d'habitude avec vous. Alors, merci pour votre patience. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est un rappel pour le vaccin. Alors, on a une pandémie globalement, maintenant, comme vous le savez. Mais la chance, c'est qu'on a un vaccin qui est efficace, qui est sécuritaire, qui va nous protéger. Alors, c'est une autre couche avec la masse de dissentiation et tout, mais c'est vraiment important. On a toujours à peu près 25 000 personnes dans notre région qui n'ont pas encore eu leur première dose de vaccin, et une autre 155 000 personnes qui étant toujours la deuxième dose. Alors, allez vous faire vacciner. Ça va nous aider vraiment, surtout avec le virus Delta, qui est vraiment très transmissible dans notre communauté. Merci beaucoup encore pour votre patience et tout le dévouement que vous démontrez pour prévenir la COVID-19 dans notre région. Merci. 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 Merci.